Bonjour à tous, nouveau KNT Flash ce samedi, direction Caen, à l'occasion du prix des Ducs de Normandie. Cette année, ils seront 16 à s'élancer dans ce magnifique groupe 2, disputé sur la distance de 2450 mètres. On retrouve au départ 6 protagonistes et un prix par au dernier prix d'Amérique, dont le Krakidao de Thillard, qui s'élancera grandissime favori. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le Krakidao de Thillard, qui est de plus en plus impressionnant au fil de ses sorties. Il reste sur la bagatelle de 9 succéderants et il faudra être très fort pour l'empêcher d'en remporter une dixième consécutive. Je vais lui opposer les deux éléments de Philippe Allaire, en commençant par le neuf Isor Védaké, qui a rechargé les batteries après une fin de meeting décevante. Déjà, Dofendi Dao de Thillard sur ce parcours, il partira avec toute ma confiance. Le 16 au nec n'est autre que le tenant du titre de cette magnifique épreuve. Il a rassuré ses nombreux supporters en s'emparant dans la deuxième place dans le prix de l'Atlantique. Et il va encore tout donner dans la bataille ! Les opposants avec le 13 au Kaido JL, qui n'est autre que le second de l'édition 2023. Capable de fournir de 30 champs de fin de course, il devrait en doubler plus d'un dans la phase finale. Le 8M Road 2B n'est pas à condamner sur sa disqualification dans le prix de l'Atlantique. Jument de classe, elle est fort capable de remettre les pendules à l'heure. Le 2G et Dolyton aime user ses adversaires au train. Mais attention à toutefois ne pas trop en faire ! Cela étant, il est difficile actuellement d'aller contre sa candidature. Le 11, Elvis de Vallon, est un monstre de courage et d'abnégation. Excellent 3ème dans le prix de l'Atlantique. Il devrait une nouvelle fois batailler pour les places. Mon coup de poker sera le numéro 4 Eric The Hill, qui vient d'arriver dans les box d'Eric Mondo. Lauréat pour son unique association avec Eric Raffin. Il possède sans aucun doute le profil du trouble fait. Les outsiders avec le 3, Gaspard de Brion, qui n'a qu'un vrai parcours dans les jambes. Ce qui pourrait lui être préjudiciable dans la phase finale. Toutefois, ses adversaires devront garder l'œil sur lui. Le 5 gagné devant Ville est l'éternel placé à ce niveau de compétition. A l'aide d'un parcours sans encombre, il pourrait une nouvelle fois s'emparer de la 5ème, voire de la 4ème place. Le 7, Fakir Dulloro, vient de triompher après 3 ans de disette. Mais c'était dans le rang des amateurs. Malgré tout, son aptitude à Caen l'autorise à Briguello. En ce qui concerne le 10 à Nademol et le 14 au Kerberi, ils devront montrer un autre visage que celui affiché dans le Prix de l'Atlantique pour pouvoir rivaliser. Je n'ai pas retenu le 6, c'est Côte-de-Chans-le-Sy, hors forme. Ainsi que le 12 hirondel du Ribélas-Fulton, spécialiste du 3-monté. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix des Ducs de Normandie. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501